Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. On a la chance d'accueillir Tiffaine Laurence, une cycliste professionnelle pour Arkea Pro Cycling Team. Elle va nous raconter son expérience en tant que sportive de haut niveau. Allez, on se retrouve tout de suite avec elle. Salut Tiffaine, comment vas-tu ? Salut, écoutez, ça va bien. Je suis actuellement en coucure. La saison s'est finie il y a à peu près une semaine, donc on prend du repos, mais ça va bien. On est content de t'avoir dans notre podcast. Et justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément, qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter un peu comment tu es arrivée dans le sport ? Déjà, quel sport tu pratiques et tes différents résultats ? Oui. Alors moi, du coup, je fais du cyclisme. Principalement, je fais de la route, mais j'ai aussi fait de la piste. J'étais en équipe de France Piste un certain temps et j'ai arrêté. Donc maintenant, je suis 100% sur la route. Et depuis deux ans, du coup, je suis professionnelle dans l'équipe Arkea, une équipe bretonne. Il y a aussi son équipe masculine, donc où notamment Warren Barguil, Niro Quintana sont. Je suis bretonne, je viens du Morbihan, plus précisément, près de Plouet pour les connaisseurs, comme il y a le Grand Prix de Plouet. Voilà, j'étais en études jusque là, jusque cette année. J'ai eu une licence en formation communication. Et puis sinon, dans le vélo, ça va faire 10 ans que j'en fais. Et mes principaux résultats, donc j'ai été championne de France sur route, deux fois championne de France sur la piste. J'ai été médaillée de bronze au championnat d'Europe et au championnat du monde de portrait. Donc ça, c'est vraiment mes grosses, grosses médailles. Et puis après, j'ai eu deux participations au championnat du monde sur route, des participations justement au championnat du monde sur piste aussi. Donc voilà. Ouais, déjà un beau palmarès pour une fille qui a 23 ans, si je dis pas de bêtises, c'était de 98, c'est ça ? C'est ça, oui. 28 août, 98. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment t'as commencé le vélo ou peut-être que t'as commencé par un autre sport et comment c'est venu ta passion qui t'a menée jusqu'en équipe de France et jusqu'à la signature dans une équipe pro ? Alors du coup, moi, je viens d'une famille en fait de base qui est... Mon papa, il a été professionnel deux ans à la mutuelle de Seine-et-Marne dans les années 95. Ma maman, elle aussi a été en équipe de France de cyclisme. Mon papi, mon parrain, donc vraiment toute la famille. J'ai un petit frère, Axel, qui a 20 ans, qui est aussi dans le milieu. Donc en fait, je suis venue un peu naturellement. Après, c'est vrai que j'aimais pas ça, moi. De base, donc j'ai commencé avec d'autres sports, la course à pied, par exemple. J'ai fait de la natation, de la danse, de l'équitation. Et du coup, j'allais surtout voir mon père, parce qu'il courait en fait encore moi quand j'avais 10 ans. Et mon petit frère qui faisait du BMX. Et donc en fait, un jour, je voulais faire du triathlon. Bon, qui dit triathlon, dit vélo. Et bon, j'ai été faire mon premier entraînement avec mon papa, sur le vélo de ma mère, je me rappelle. Et en fait, ça m'a plu tout de suite, vraiment. Enfin en vrai, j'ai toujours été vraiment en compétition. Donc moi, je me suis dit, si je fais un sport, c'est de la compète. Et au final, j'ai jamais fait de triathlon pour la petite histoire. Et je fais du vélo depuis 10 ans. D'accord. Et t'as réalisé des compétitions en course à pied aussi, du coup ? Pas du coup dans un club de la fédération. Mais quand j'étais au collège, j'étais dans le groupe course à pied, on va dire. Donc j'ai fait des crosses, même j'ai fait des petites luathlons pour le plaisir, on va dire, vers chez moi. Mais jamais vraiment, au final, je me suis jamais prise au jeu, on va dire, de la course à pied. Donc j'ai basculé vers le vélo directement, finalement. D'accord. Et après, tu t'es vraiment spécialisée uniquement dans le vélo. Enfin, tout tournait autour du vélo. Bah oui, du coup, totalement. Et puis, ça demande beaucoup d'aide rigoureuse, etc. Beaucoup d'entraînement pour atteindre un niveau. Et donc moi, j'étais en plus à l'école. Donc c'est vrai que... Et puis en fait, comme mes parents faisaient ça et que j'allais tous les dimanches voir mon papa courir, mon petit frère au BMX. Et bah c'est vrai que du coup, j'allais m'entraîner avec mon frère et mon père. Et au final, ouais, on se prend au jeu. Et j'ai tout de suite fait de la compétition. C'est ça que je voulais. Donc au final, voilà, ça fait maintenant 10 ans et j'ai jamais posé pied à terre, comme on dit, quoi. Ouais, tu baignes dedans depuis un très long moment, quoi. Oui, bah oui. Et par rapport à un peu ton parcours et ton palmarès, c'est quoi ton meilleur souvenir sur le vélo, du coup ? Mon meilleur souvenir, sans hésitation, c'est quand j'ai devenu championne de France en 2015. J'étais junior première année. C'était en Normandie, c'était au Pieux, près de Flamanville. En fait, dès que j'ai commencé le vélo, j'ai dit à mon papa, moi, j'arrête pas le vélo tant que je suis pas championne de France. Et après 4 ans, du coup, ça faisait juste 4 ans que je faisais du vélo, bim, championne de France. Surtout que je suis toute seule, en plus, j'avais plus de 3 minutes d'avance, donc j'ai eu le temps de savourer. Mon père, il était mécanicien dans l'équipe de Bretagne, donc il était aussi derrière moi, dans la voiture. Donc ça a été un moment très, très émouvant. Et puis, en fait, je m'attendais pas du tout. C'est vrai que j'avais fait une belle journée. J'avais déjà gagné chez les juniors en Coupe de France, une fois. Mais de là à être là le jour J, le jour du championnat, c'est une autre histoire. Et je l'ai fait. Et puis après, je pense que je suis arrivée aussi sur cette course. J'étais relâchée parce que j'avais fait médaille de bronze deux jours avant au Contre la montre. Donc j'avais déjà une médaille, finalement. Et j'ai pris cette course. Bon, je me suis dit, bon, allez, donne le meilleur de toi-même. Mais de là à être championnat de France, c'est quand même une autre histoire. Et c'est vrai que ça s'arrête à un souvenir, mon plus beau souvenir, quoi. Sportivement, mais aussi émotionnellement, parce qu'il y avait vraiment toute ma famille. Et puis, de voir tout le monde heureux pour moi, c'était quelque chose de grand, ouais. Ouais, ça devait être vraiment incroyable. Et justement, pour atteindre ce niveau de performance, comment a été ta préparation ? Comment elle a évolué au fur et à mesure des années de ta pratique ? Ouais, bah c'est sûr que pour performer, il n'y a pas le choix de s'entraîner, ça c'est clair. Bon, sauf qu'on a, voilà, un potentiel déjà de base. C'est quand même plus facile, on va dire. Mais moi, c'est vrai que j'ai commencé avec mon papa, comme je le disais tout à l'heure, et mon petit frère. Donc c'était, voilà, le mercredi, on allait ensemble. On allait aussi avec le club. C'était vraiment au début, vraiment du vélo plaisir. J'avais pas de, on va dire, de restrictions, de règles strictes, avec tant d'heures par jour à faire. Et puis, donc justement, en junior, j'ai commencé à intégrer l'équipe de France. Et là, c'est quand même devenu plus sérieux. Donc là, j'ai eu un entraîneur, j'ai commencé à prendre un entraîneur. Je suis aussi rentrée en division nationale, ça s'appelle. Donc c'était l'équipe de Bretagne. Et je courais avec elle au niveau national. Donc en fait, tout s'est enchaîné, on va dire, naturellement. Quand j'ai eu mes premiers résultats, voilà, je suis rentrée dans une plus grosse équipe, j'ai eu un entraîneur. Et puis, et du coup, après, j'ai suivi totalement en fait ce que mon entraîneur m'a dit. Le lundi, si c'était deux heures, je faisais deux heures. Le mardi, si c'était trois avec des exercices, je faisais trois heures et demi d'exercice. Donc ça a été en fait juste naturellement par mon entraîneur, quoi. Et du coup, une semaine type à peu près d'entraînement, ça ressemble à quoi dans une équipe professionnelle ? Alors aujourd'hui, je suis entre, bon, ça dépend des périodes et ça dépend des objectifs. Aujourd'hui, je tourne entre minimum 14 heures jusqu'à, ça peut monter jusqu'à 23 heures les plus grosses semaines. Donc souvent, on a les courses qui sont le dimanche. Bon après, avec chez les professionnels, c'est différent parce que normalement, enfin, on ne fait que ça. Donc des fois, les courses sont le mercredi, le samedi, ça dépend. Mais si on prend, voilà, une semaine avec la course le dimanche, souvent c'est le lundi, c'est récupération. Donc je peux faire une heure et demie, voilà, tranquillement. Il y a aussi la sortie, on va dire, un peu balade. Après, souvent, le mardi, on repart pour, voilà, deux heures avec des petits rappels d'exercice. Plutôt, par exemple, de la force pour ne pas trop solliciter le cœur, pardon. Voilà, le mercredi, c'est souvent sorti long, ça peut monter de 3 à 4, 5 heures. Jeudi, souvent repos et puis vendredi, voilà, ça peut être 2-3 heures, pareil, avec là, un rappel d'intensité plutôt au niveau du cœur pour refaire monter son cœur. Samedi, c'est veille de course, donc voilà, c'est une heure et demie, deux heures en tournant les jambes. Et puis dimanche, c'est la compétition, quoi. Donc c'est vrai que c'est globalement souvent la même chose entre les moments de récup, enfin, les sorties récréation, les sorties endurance et les sorties, voilà, où il faut mettre de l'intensité, quoi, pour faire des rappels. Ouais, parce que c'est assez compliqué de mettre des gros blocs de travail, vu que tu dois avoir beaucoup de jours de course dans l'année, t'en as à peu près combien ? Ouais, c'est ça, en fait, c'est qu'on court toutes les semaines, entre guillemets. J'ai un peu moins que d'habitude parce que j'ai fait une grosse chute au mois de septembre sur le tour de l'Ardèche et du coup, j'ai pas couru pendant un mois et demi. Du coup, là, je dois être à 36 jours, je crois, de course, mais normalement, j'aurais dû être à 50, 50, 55 jours, quoi, maximum de course. Donc, ma saison est pas un peu perturbée, mais sinon, ouais, c'est ça, en gros, 50 jours. En moyenne. D'accord, ouais, et c'était, ouais, t'as signé depuis cette année, du coup, ouais, c'était vraiment ta première saison en tant que pro. Moi, j'ai signé, donc, l'année dernière, donc, là, c'est ma deuxième année chez Arkea. Donc, l'année dernière, bon, ça a été un peu perturbé avec le Covid. Donc, oui, c'était vraiment ma première saison pleine, on va dire, chez les professionnels. Et alors, ça t'a plu ? T'as eu quand même des bons résultats qui sont de bonne augure pour la suite ou comment ça s'est passé ? Bah, oui, ouais, c'est vrai que, bah, ça y est, en fait, là, on est, voilà, comme les vrais pros chez les hommes, on va dire. Après, moi, j'étais encore en études jusqu'au mois de mai, j'ai voulu quand même valider mon bac plus 3, c'était important pour moi. Donc, au début, c'est vrai que ça a été un peu dur parce que j'allais tous les week-ends en Belgique, je rentrais le lundi matin, il fallait que j'aille en cours tout de suite. Enfin, c'était quand même vraiment compliqué au début, donc j'avais plutôt quand même un rôle d'équipière, voilà. Moi, je fais plus tout ce qui est course belge, pavé, voilà, quand il fait froid, quand il faut jouer des coudes un peu. Et donc, au début, voilà, je devais amener Lucie Jounier ou Gladys Verlus au sprint. Donc, elles ont fait des très, très bons résultats. Donc, voilà, c'est aussi, voilà, une satisfaction personnelle de voir que ces coéquipières, après ce qu'on a fait sur la course comme boulot, ont un résultat. Puis après, c'est vrai que cet été, j'ai quand même un peu, bah, je me suis un peu plus lâchée parce que, voilà, j'avais plus d'école. Et donc, ouais, j'ai fait des... J'ai pas vraiment eu de gros, gros résultats, mais, voilà, j'ai été en échappée plusieurs fois. Bah, là, comme à Grandchamp, j'ai fait 30 km d'échappée toute seule, je me fais reprendre à 15 km de l'arrivée. Donc, voilà, c'était plus des courses où j'ai pu me faire plaisir, où j'ai pu être offensive. Après, ça m'a pas souri. Mais justement, je pense que c'est en faisant des courses comme ça que je vais progresser aussi en étant à l'attaque. Et donc, je pense que, ouais, c'est de bonne augure pour l'année prochaine. Je sens que j'ai quand même passé un cap physique par rapport à l'année dernière sur le peu de courses que j'ai pu faire. Je me rends compte que, oui, j'ai quand même progressé, mine de rien. Bah, ouais, et puis, c'est assez compliqué de performer quand tu allies études et sport de haut niveau. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ceux qui performent, c'est ceux qui mettent tout dans la préparation. Et le reste, c'est réclipser. Il n'y a pas d'autre chose, quoi. Bah, oui, oui, totalement. Parce qu'en fait, le problème chez les filles, c'est que c'est vraiment hétérogène. Il y a les meilleurs mondiales, voilà. Enfin, comme les équipes World Tour, la Trek, DSM, etc. Qui ont des féminines dans leur équipe qui sont presque à 100% pour le vélo. Les femmes qui ont 30 ans, etc. Comme Lizzie Degna, Audrey Cordon Rago. Maintenant, elles sont à 100% dans le vélo. Et puis, bah, t'as nous, les jeunes, on va dire, voilà, moi, j'ai que, l'année dernière, voilà, j'ai que 22 ans. Je suis arrivée dans le vélo et j'étais encore en études. Donc, c'est quand même difficile aujourd'hui chez les femmes. À moins d'être, voilà, comme on dit, une pépite et que, voilà, on arrive et le niveau. Mais ça, c'est très, très peu de femmes et très, très peu de sportifs en général. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué de performer quand on a 23 ans, qu'on est encore à l'école et qu'on est face à des filles qui font que ça, qui ont 30 ans et qui ont de l'expérience dans le milieu. Mais justement, on a, enfin, chez les femmes, on n'a pas le choix encore aujourd'hui de passer par là, quoi. Bah, ouais, c'est clair. Et justement, tu parlais tout à l'heure de Paris et de Paris-Roubaix. Je n'ai pas vraiment suivi, mais est-ce que tu y as participé ou pas ? Alors, non, je n'y ai pas participé. Je devais. Mais du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'ai chuté lourdement sur le Tour de l'Ardèche. C'était au moment de cette période ? Ouais, en fait, enfin, j'ai chuté. C'était le 9 septembre et Paris-Roubaix, c'était le 2. Et en fait, je n'ai pas fait de vélo pendant 15 jours. Je n'ai pas pu marcher correctement parce que j'ai été vraiment douloureuse au niveau du bassin. Et j'ai eu un gros, gros trou dans le coude qui est encore en train de se cicatriser. Donc, ça va faire un mois et demi. Et du coup, en fait, je n'étais pas... Enfin, mon coude était encore trop ouvert pour aller sur Paris-Roubaix. Je n'avais pas fait de vélo pendant 15 jours. Donc, j'ai pris la décision à contre-cœur de ne pas aller à Paris-Roubaix parce que j'aurais été trop crispée. Et puis, sur Paris-Roubaix, il faut être à 100% physiquement et je ne l'étais pas. Donc, j'ai préféré être honnête avec mon équipe et laisser ma place à une autre fille. Mais c'est vrai que ça a été... Ça a été un... Mine de rien, voilà, j'étais triste de ne pas y aller parce que c'est une course que je rêve de faire depuis deux ans. Et à chaque fois, elle est repoussée, repoussée. Et là, quand elle a lieu, moi, je chute. Donc, c'est vrai que bon, après, c'était de le destin. Mais c'est vrai que j'ai eu mal au cœur. Après, j'ai regardé... J'ai tout suivi. Enfin, j'étais attentive devant ma télé à Deux-Bes. Mais ouais, non, je n'ai pas participé. Ouais, c'était... C'est dommage. J'imagine que c'est frustrant. Surtout que ça avait l'air vraiment incroyable. Cette année, tout particulièrement avec la météo. Et puis, c'était la première Paris-Roubaix pour les femmes, quoi, en 2021. Donc, c'était vraiment... Ouais, c'est dommage. Mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Oh oui, 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 j'espère bien y être. Et justement, en parlant de Paris-Roubaix, il y a eu une petite polémique, justement, entre les hommes et les femmes au niveau des primes. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette énorme différence qu'il y a pu avoir ? C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué encore sur les femmes. Les prix courts, justement, et aussi salarial, il y a une énorme différence avec les hommes. Toutes les femmes ne sont pas payées quand elles sont pros, donc c'est quand même compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une petite polémique par rapport à ça. On a vu, oui, la différence de prix, elle est énorme. Maintenant, je pense que le cyclisme féminin est en train d'évoluer en général. Là, notamment, il y a le Tour de France qui revient. ISO, il y a quand même beaucoup du leurre pour que le cyclisme féminin soit reconnu, de plus en plus médiatisé. Maintenant, beaucoup d'épreuves féminines sont retransmises à la télévision. Mais maintenant, on ne peut pas demander que tout soit parfait en deux jours. Je pense que c'est regrettable de voir qu'il y a une différence de prix énorme. Maintenant, je pense que dans les années à venir, ça va changer. Il faut juste prendre son mal en patience et aider à ce que ça se développe au mieux. Moi, je suis dans l'Association française des forums cyclistes pour aider justement à ce que le milieu du cyclisme féminin soit bien, qu'on puisse en vivre. Mais je pense que ce n'est pas en faisant des polémiques, en criant sur Pierre, Paul ou Jacques que ça va évoluer. Non, je pense qu'il faut juste être là et aider justement, soutenir ASO par exemple qui a recréé Paris-Roubaix, qui a recréé le Tour de France féminin. Je pense que ce n'est pas en criant sur tous les toits que les prix de course ont été différents, que ça va évoluer. Au contraire. Oui, clairement. Puis les gens ne se rendent pas compte, comme tu dis un peu, l'évolution que ça prend. Il y a peut-être, j'ai des bêtises peut-être, mais il y a dix ans, quand le cyclisme féminin, on n'entendait pas du tout parler. Alors que maintenant, ça se démocratise vachement. On le voit bien avec Paris-Roubaix. Je pense que les organisateurs ne s'attendaient pas à une réussite, une aussi grande réussite, que ce soit au niveau de l'audimat, télévisuel, etc. Moi, le premier qui a regardé Paris-Roubaix féminin. Je pense qu'ils commencent à s'en rendre compte et ils vont faire les choses petit à petit. Justement, ils essayent de tester, voir comment ça marche. De toute façon, quand ils vont voir que ça prend de l'ampleur, ils n'auront pas le choix. Non, mais c'est clair. Moi, j'ai regardé un peu ce qu'il y a eu comme audience et c'est vrai que le Paris-Roubaix féminin, c'était quand même un samedi. Donc, les gens travaillaient aussi, etc. Il faisait beau, donc les gens sont plus susceptibles d'aller dehors. Il y a eu quand même 1,5 million ou 1,4 million, si je ne me trompe pas, de spectateurs, enfin de téléspectateurs, contre 2 millions et quelques pour les hommes. Alors que les hommes, c'était aussi un dimanche, les gens ne faisaient pas beau du tout. Donc, les gens, souvent, tu restes à la maison. Donc, il y a des paramètres aussi à prendre en compte. Donc, c'est vrai que ça a été, si on prend tous ces paramètres, c'est vrai que les audiences pour le Paris-Roubaix féminin ont été incroyables. Puis, c'était le premier, c'était historique. Il y a eu beaucoup de médias qui en ont parlé. Donc, pour ça, c'est vrai que ça a été dingue et les audiences parlent d'elles-mêmes, finalement. Oui, clairement, c'est une super réussite. Et tu parlais, du coup, du Tour de France qui revenait cette année, cet été, donc avec sept étapes vers le nord-est de la France. Et est-ce que tu penses que tu vas y participer ? J'espère. C'est vrai que, voilà, nous, on est une équipe française, bretonne. On a la chance quand même d'être affilié, on va dire, à l'équipe masculine Arkea Samsic. Et c'est une aide. Oui, on va faire la demande. Je sais que mon équipe va faire la demande pour y participer. Ça va être au programme. Donc, je pense qu'on a des chances d'y être l'équipe. Et après, personnellement, oui, sincèrement, j'espère être sur ce Tour de France. J'ai eu la chance l'année dernière de faire le Tour d'Italie qui a duré dix jours. J'étais malade, j'ai chuté. J'ai réussi à faire une chance. J'ai montré que je pouvais faire une course par étape difficile. Donc, voilà, après, ça va être au résultat aussi. Si je suis, c'est que j'ai mérité. Si je suis pas, c'est que mes résultats n'auront pas été assez bons et je l'accepterai. Mais c'est vrai que ça va être un objectif pour l'année prochaine d'y être. Parce que vous êtes combien dans l'équipe ? On est onze. D'accord. Ça va être quand même quelque chose, le Tour de France. J'ai regardé un peu les différents parcours. la finale sur la super planche des Belles-Filles, la première étape aux Champs-Elysées. Puis, il va passer à côté de chez moi à trois. Il y aura un départ à trois et tout. D'accord. J'ai hâte de voir ça. Du coup, je connais un peu les parcours qu'il va y avoir. Oui. Ça va être super. Franchement, ça va être super. Oui, c'est clair. Ça va être grande chose. Parce que tu en retiens quoi de ton premier grand tour au Giro d'Italie cet été ? C'est vrai que ça a été très, très dur pour moi. En fait, je n'étais pas prévue normalement sur le Giro. Donc, en fait, j'étais normalement à cette période-là un peu plus en récup, on va dire. Et avec un état de forme un peu moindre. Et au final, on m'a appelée. Donc, j'y suis allée. Et donc, je suis arrivée là-bas. Physiquement, je n'étais pas très, très bien. Et en fait, j'ai chuté la troisième étape. Donc déjà, une suite, ça reste toujours des traces. Donc, j'ai chuté. Et après, dans la nuit du troisième au quatrième jour, je suis tombée malade. J'avais 38,5 siècles. Donc, j'ai réussi à finir quand même. Donc, je suis tombée en fait malade le quatrième jour. Sauf que derrière, il me restait une semaine de course. Donc, ça a été physiquement très dur. Mentalement aussi, très, très, très dur. Mais en fait, je n'ai rien lâché. Je voulais vraiment terminer ce Giro pour moi, pour l'équipe. Donc, finalement, je ne me servais un peu à rien, on va dire. Je n'arrivais pas à aider les filles. J'étais vraiment à la rue, comme on dit. Mais en fait, c'était plus collectivement. On a été à se soutenir toutes, vraiment, tous les jours. Et en fait, j'ai été fière de moi parce que j'ai fini quand même ces 10 jours où vraiment, j'étais HS, quoi. Je n'arrivais plus à appuyer sur mes pédales, mais je n'avais rien dans les jambes. Non, ça a été vraiment très compliqué. Mais mine de rien, ça m'a forgé aussi un mental parce que je suis ressortie de là en me disant, en fait, tu as réussi à terminer 10 jours de course dans les montagnes. Je ne suis pas forcément, moi, je ne suis pas une grimpeuse, vraiment. Dans les montagnes où tu étais malade, tu as chuté, etc. Et donc, c'est vrai que quand maintenant, j'arrive sur une course d'une journée, où voilà, en fait, je me dis, là, c'est dur, mais dire, oh, tu as fait bien pire et ça m'a servi pour ça, ouais. Franchement, pour ça, ça m'a servi beaucoup. Oui, il faut passer, de toute façon, par des moments difficiles pour évoluer et être meilleur par la suite, quoi. C'est clair, on ne peut pas éviter ça, quoi. Ah bah oui, clairement. De toute façon, dans une carrière de sportif, que ce soit dans le cyclisme ou autre, comme sport, n'importe quel sport, on a toujours des années où, pour qui, pourquoi, on marche super fort, on a des résultats superbes. Et l'année d'après, on va être plutôt sur une descente. Voilà, on ne va pas avoir de résultat, on ne va pas savoir pourquoi. Les jambes, ça ne va pas aller. Et c'est vrai que, de toute façon, tout sportif le sait. C'est des montagnes russes, une carrière, quoi. Ouais, clairement, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer le niveau de performance et je pense que, ouais, c'est très compliqué d'être ultra-constant, ça, c'est clair. C'est quasi même impossible. Le corps humain est fait pour faire des vagues au niveau de la forme, de toute façon. Ouais, totalement. Et justement, c'est pour ça qu'avoir un entraîneur aussi, ça permet de gérer ses niveaux de forme. Et c'est plutôt, voilà, si on fait confiance 100% à son entraîneur, normalement, ça doit bien se passer, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, pour tes futurs projets, c'est quoi exactement ? Enfin, tes objectifs, on va dire, plutôt ? Bah là, c'est vrai que l'année prochaine, voilà, j'espère, ça va faire ma troisième année dans l'équipe Arkea. J'espère, voilà, avoir maintenant un rôle de leader sur certaines courses, hein, bien sûr. Enfin, c'est pas sur toutes les courses, sur les courses qui me correspondent. J'ai montré que j'avais ma place et que, voilà, je pouvais être aussi bien équipière, me donner pour les autres. Donc, voilà, c'est vrai que j'aimerais bien avoir ma chance. Après, voilà, comme je le disais aussi, il faut que j'ai les capacités physiques et la forme physique. Je vais pas demander d'être leader sur une course si je sens que j'ai pas les jambes. Voilà, il faut que je sois honnête aussi avec l'équipe. Mais maintenant, quand je vais bien me sentir, j'ai envie, oui, d'avoir ma chance. Et pour ça, voilà, bah, ça passe par l'entraînement et j'essaie de faire un bon hiver. C'est vrai que j'ai envie d'avoir des résultats au niveau international. Pourquoi pas retrouver l'équipe de France, quoi. Ouais, ça serait super. Et est-ce que tu crois qu'on pourrait te revoir sur la piste aussi ? C'est pas prévu, non. C'est vrai que c'est pas prévu. Moi, en fait, bah, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, justement, après mon titre de championne de France, mentalement, ça allait plus trop. Je faisais caler sur la piste, revenir sur la route et je m'étais perdue. J'arrivais plus physiquement à... Parce que c'est quand même des efforts différents, c'est pas les mêmes vélos. Et j'arrivais plus, en fait, physiquement à m'adapter. Donc, j'ai fait le choix du jour au lendemain d'arrêter. Vraiment, ça a été une décision prise sur un coup de tête. Et je l'ai jamais regretté parce que j'ai réussi à passer chez Arkea et devenir pro. Donc, j'ai jamais regretté. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai vendu mon vélo de piste parce que je l'avais gardé parce qu'on sait jamais. Mais l'année dernière, j'ai vendu mon vélo de piste. Et voilà, il y a quand même une belle équipe de France au niveau de la porte par équipe. Avec Valentin Fortin, Coralie Demet, Marion Demet, etc. Mais non, c'est pas prévu. Après, je pense qu'elles sont bien ancrées, elles se sont bien trouvées. Et justement, l'équipe de France, voilà, maintenant, les filles sont allées aux JO de Tokyo. Maintenant, l'objectif, c'est 24. Donc, je pense qu'il n'y a plus trop de place, on va dire, en équipe de France sur piste, quoi. Ouais, du coup, t'as fait vraiment le bon choix tactique, on va dire. Après, peut-être que ça peut te manquer des sensations que tu retrouves sur la piste, que tu retrouves pas forcément sur la route, non ? Ben non, pas forcément, parce qu'en fait, c'est vrai que quand j'ai décidé d'arrêter la piste, en fait, comme je le disais, ça a été une décision très brutale. Et quand je vois aujourd'hui que j'ai réussi à intégrer une équipe professionnelle, etc., en fait, non, j'ai pas ce manque. Et puis, je retrouve quand même ces sensations sur la route. Voilà, ça reste du cyclisme après tout. Donc, non, 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 c'est vrai que j'ai pas ce manque. D'accord, ben écoute, tant mieux. Et merci, du coup, d'avoir accepté notre invitation. Franchement, c'était super. On a appris plein de choses et on espère vraiment de la réussite de ta part pour la suite. On croise les doigts et on espère également te voir sur le Tour de France cette année. Donc, à côté de chez moi, à côté de Troyes. Ben, merci beaucoup. Moi aussi, ça a été un plaisir. Oui, j'espère que vous avez appris des petites choses. Et puis, ben voilà, continuez de soutenir le cyclisme féminin et le sport féminin en général. C'est vrai qu'on en a besoin. Donc, voilà, merci à toi pour l'invitation. Ben, carrément, on essaye. On a déjà eu une rameuse d'équipe nationale suisse. On a eu une autre fille qui fait du duathlon, etc. On essaye quand même de diversifier, quoi. Ben oui, c'est ce que je disais. C'est important. Oui, c'est important. Bon, ben écoute, à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Allez, salut. Salut, merci. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada